Salut l'équipe, on va revenir sur la série Netflix Anatomie d'un Scandale sur les nombreux twists qu'il y a eu au cours de la saison 1 mais surtout sur la fin, on commence dès à présent la vidéo Let's go ! Alors vous le savez, si vous avez vu la série Anatomie d'un Scandale est un drame juridique et un trailer politique qui examine longuement et attentivement la façon dont les hommes riches déforment la vérité pour obtenir des postes de haut rang au sein du gouvernement et éviter de rendre des comptes pour leurs actions passées De l'affaire de viol d'Olivia contre le député conservateur James Whitehouse à la révélation du secret qui menace la carrière du Premier ministre Tom Southern Anatomie d'un Scandale, ça porte bien son nom disséquant les causes profondes et les effets inattendus de la vérité au pouvoir En plus de contribuer à la récente vague de messages féministes forts dans le divertissement moderne la fin d'Anatomie d'un Scandale confronte également les répercussions juridiques du népotisme systémique et de la corruption dans les échons supérieurs du Parlement britannique La série a été adaptée d'un roman de 2018 du même nom Le livre Anatomie d'un Scandale a été écrit par l'ancienne correspondante politique Sarah Vaughan qui a développé l'intrigue à partir de ses propres expériences de travail dans les salles d'audience De plus, Vaughan a également été inspiré par la montée mondiale du mouvement MeToo en 2017 et comment il a encouragé de nombreuses femmes à se manifester contre leurs agresseurs Dans le monde réel, le mouvement MeToo a depuis conduit plus de 50 membres du Parlement britannique à faire face à des allégations d'un conduit sexuel Anatomie d'un Scandale, du début à la fin est le reflet de ce mouvement social en cours contre les hommes violents en position de pouvoir Considérant à quel point la série est la sortie la plus réussie de la liste des séries d'avril 2002 de Netflix et peut-être même de l'année, il ne fait aucun doute que le commentaire féminisme progressiste de l'émission reste très pertinent pour le public d'aujourd'hui Voici tout ce que vous avez manqué dans le final de l'anatomie d'un scandale de Netflix Première question, qui Kate est sur le point de poursuivre à la fin de la série La toute dernière scène de la saison 1 montre Kate de retour au travail dans les salles d'audience souriant effrontément à la caméra avant le générique de fin Alors que Kate ne parvient pas à mettre son violeur James Whitehouse en prison pour le viol d'Olivia Kate obtient une seconde chance de poursuivre en justice lorsque Sophie lui parle de l'existence de plus de preuves qui pourraient faire tomber non seulement James mais aussi le premier ministre britannique Tom Southern Bien qu'il ne soit pas clair à qui Kate est confrontée dans la salle d'audience dans la dernière scène cela implique qu'elle est sur le point de poursuivre James ou Tom pour la mort d'Alec Fischer, ce qui pourrait éventuellement conduire les autres membres du club à être démasqués et expulsés du parlement C'est une fin un peu, d'où sa mère pour Kate Woodcroft même si les propres mensonges de Kate et son lien émotionnel avec le cas de James ont empêché Kate de le mettre en prison L'épreuve de Sophie donne à Kate tout ce dont elle a besoin pour ébronler les fondements même de la corruption institutionnelle au Royaume-Uni ce qui est en soi un énorme pas en avant pour protéger les femmes contre les hommes violents et puissants Kate et Oli Berry expliquaient en entier L'un des plus grands rebondissements de la série est que Oli Berry, l'ancienne partenaire d'études de Sophie Whitehouse à Oxford est en fait Kate Woodcroft Oli a quitté Oxford et a changé d'identité après avoir été violée par James Whitehouse Comme Kate l'explique elle-même à Sophie Kate ne pouvait pas aller voir la police car elle savait que les autorités se seraient rangées dans le cas de James car les Whitehouse sont une famille riche et puissante De plus la transformation de Oli en Kate souligne à quel point anatomie d'un scandale reflète les histoires vraies de femmes qui ont été violées ou maltraitées car elle montre les effets que des traumatismes extrêmes peuvent avoir sur les victimes de viol Ne voyant aucun moyen de se défendre contre ce violeur le dernier recours d'Oli était de changer complètement son identité afin d'essayer d'effacer le traumatisme que James avait causé en s'imposant à Oli Pourquoi le vrai scandale de James était la mort finalement de Alec Fischer ? Une autre énorme révélation dans Anatomie d'un scandale est que James a aidé le premier ministre Tom Sautern à cacher que Tom a fourni l'héroïne qui a conduit à la mort d'Alex Fischer alors qu'ils étaient encore à Oxford Il s'agit d'un scandale beaucoup plus important que l'affaire de viol d'Olivia contre James car au lieu d'un seul député l'enquête sur la mort d'Alec pourrait entraîner la chute des conservateurs le parti politique dominant au parlement britannique comme d'autres politiciens fictifs problématiques comme Frank Underwood de House of Cards et le président Orland de Don't Look Up Tom Sautern représente le népotisme systémique profondément enraciné dans les institutions de services publics modernes De plus, à part James et Tom la mort d'Alec pourrait également conduire à d'autres enquêtes sur la vie d'autres libertins occupant des postes gouvernementaux de Oran Bien que la série ne soit basée sur aucune histoire vraie spécifique ces événements reflètent la façon dont plusieurs membres corrompus du vrai parlement britannique sont aujourd'hui confrontés à des scandales mettant fin à leur carrière Alors est-ce que le club est vraiment réel ? Le club est une création entièrement fictive de l'auteur Sarah Vaughan Cela dit, ce club est basé sur une fraternité réelle d'Oxford appelée le Bullingdon Club Tout comme la façon dont le club élève de jeunes garçons chics et éduqués à la Ligue de Lière en politicien avide de pouvoir et à deux visages le Bullingdon Club a été accusé de faire de même pour ses membres dans le monde réel Alors que les racines de la corruption politique dans la fiction sont souvent attribuées à des sociétés secrètes louches qui peuvent ou non exister Anatomie d'un scandale s'inspire d'une véritable cabale dont les membres incluent le Premier ministre britannique Boris Johnson l'ancien Premier ministre David Cameron, etc, etc En bref, bien que le club ne soit pas réel il représente la réalité de la persistance du népotisme au Parlement britannique dévoilant comment les hommes en position de pouvoir se protègent mutuellement des poursuites Alors quelles sont les différences entre le livre et la série ? L'auteur d'Anatomie d'un scandale, Sarah Vaughan a été directement impliquée dans le développement de la série Netflix Dans des interviews pour la série, Vaughan elle-même explique qu'il n'y a qu'une seule différence majeure entre la série et le livre Alors que Sophie Whitehouse était plutôt un personnage mineur dans le roman elle a un rôle beaucoup plus important dans l'adaptation à l'écran Cela permet à Sophie de fonctionner comme le substitut du public dans la série la seule personne qui a accès aux deux côtés de l'histoire L'implication directe de l'auteur original dans l'élaboration de l'adaptation du livre a conduit à des changements qui en ont fait améliorer les bases de celui-ci En mettant Sophie Whitehouse sous les projecteurs, Anatomie d'un scandale réussit à disséquer le monde dominé par les hommes de la politique britannique et offre un aperçu de la façon dont un seul scandale peut faire boule de neige en une victoire stratégique pour toutes les femmes Voilà, je pense que j'ai résumé tous les twists qui étaient présents dans cette série ainsi que la fin et j'espère que cela te convient Si ça te convient, n'hésite pas à liker cette vidéo et surtout à t'abonner car il y a pas mal de vidéos qui débarquent tous les jours En attendant, je te souhaite une bonne matinée peut-être un bon après-midi ou une bonne soirée et peut-être que tu es à l'apéro avec tes potes lors de ton week-end Bisous bisous Hasta la vista Sous-titres par Juanfrance